Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de sur le net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, la toile témoigne de l'évacuation des militants pro-démocratie à Hong Kong. Des artistes irlandais dénoncent l'instauration d'une taxe sur l'eau et des policiers américains offrent des cadeaux à des automobilistes. Après plus de deux mois de manifestations, les autorités de Hong Kong ont finalement procédé jeudi 11 décembre à l'évacuation du quartier d'affaires d'Admiral T, le principal site occupé par les protestataires du mouvement pro-démocratie. Une situation dont ont largement témoigné les internautes présents sur place. Les documents amateurs montrant le très important déploiement des forces de l'ordre ont en effet rapidement afflué sur les réseaux sociaux. Des images généralement accompagnées des hashtags Occupy HK ou Umbrella Movement sur lesquels on peut notamment voir des policiers effectuer de nombreuses arrestations, mais aussi démanteler sans ménagement les campements et autres barricades qui avaient été érigées par les participants au mouvement contestataire. Une évacuation pour laquelle des centaines de travailleurs gouvernementaux ont également été mobilisés par les autorités locales comme l'illustre ces clichés qui circulent en ligne. Du personnel dépêché dans le quartier d'Admiral T avec des camions bennes pour faire disparaître au plus vite toute trace des manifestations. Une opération destinée à mettre un terme définitif à la contestation à Hong Kong qui n'aura cependant pas forcément l'effet escompté. C'est du moins ce que laissent penser ces différents messages inscrits sur des affiches sur les murs de l'ancienne colonie britannique par des membres du mouvement pro-démocratie qui assurent que leur combat est loin d'être terminé. Des activistes qui préviennent qu'ils n'hésiteront pas à redescendre à nouveau dans les rues pour faire entendre leur voix et obtenir l'instauration d'un véritable suffrage universel dans le territoire. Afin d'obtenir des rentrées d'argent supplémentaires et pour faire face à la crise économique, le gouvernement irlandais a décidé de taxer l'usage de l'eau jusqu'ici gratuit dans le pays. A quelques semaines de son application, en janvier prochain, des milliers de citoyens protestent régulièrement dans les rues pour dénoncer une réforme présentée comme injuste. Une colère largement relayée sur la toile où de nombreux artistes se sont joints à la contestation. Ainsi, sur YouTube, les chansons postées en soutien aux manifestants se multiplient pour fustiger souvent avec humour une taxe considérée comme illégitime. Des interprètes qui, pour certains, voient dans ce changement les prémices d'une privatisation du service de l'eau. C'est notamment le message que porte le groupe Roling Tav Review dans ce clip. Des enjeux qu'aborde également le musicien irlandais Phil Coulter. Dans un titre baptisé La balade de l'eau irlandaise, la star des années 70 se moque du fait que l'eau devienne payante, alors que son pays est connu pour sa météo particulièrement pluvieuse. Un mouvement protestataire qui bénéficie aussi du soutien d'artistes étrangers comme l'acteur britannique Russell Brand. Dans deux vidéos très partagées sur le web, le comédien s'attaque ainsi ouvertement à la réforme controversée, en avançant que ce sont les citoyens les plus pauvres qui seront les plus affectés par cette mesure. En offrant récemment un maillot de son équipe de baseball au président du Mexique Enrique Peña Nieto, Adrian Gonzalez, un joueur des Dodgers de Los Angeles, ne s'attendait certainement pas à déclencher la polémique. C'est pourtant ce qui se passe actuellement sur la toile où de nombreux Mexicains affirment qu'au lieu de prendre le temps de recevoir des cadeaux de ce type, le chef de l'Etat devrait plutôt lutter contre le crime organisé. Des internautes qui expliquent également ne pas comprendre pourquoi les Dodgers ont souhaité associer leur image à celle d'un homme qui est loin de faire l'unanimité dans son pays. 86 hommes contre seulement une quinzaine de femmes ont reçu le prestigieux prix Nobel de la paix depuis sa création en 1901. Des chiffres que met en valeur cette infographie créée par le site internet du journal britannique The Economist. Un travail qui permet notamment de se rendre compte de l'évolution de l'origine des lauréats au fil du temps. Ces derniers étaient ainsi essentiellement des hommes européens au début du 20ème siècle, un profil bien moins représenté aujourd'hui. Afin de dénoncer l'état déplorable de certaines universités françaises, un blog Tumblr collecte les photos d'installations défectueuses ou obsolètes envoyées par des étudiants de tout le pays. Objectif de cette initiative, sensibiliser le grand public au manque de moyens dont dispose l'enseignement supérieur. Une série de clichés disponibles sur le site baptisé Université en ruine. C'est une idée particulièrement sympathique qu'ont récemment eu les forces de l'ordre de Lowell dans le Michigan pour célébrer les fêtes de fin d'année. Comme on peut le voir sur ces images postées sur YouTube, les policiers de la petite ville américaine ont en effet décidé de surprendre des conducteurs arrêtés pour des infractions mineures au code de la route en leur offrant des cadeaux de Noël. Une initiative étonnante que les internautes pourront apprécier sur les sites de partage. Sous-titres dans laanché스트� Ué! Je ne peux pas avoir ça !